Qu'est-ce que je fais de ma journée pendant le Vendée Globe ? Je me la coule douce. Ma vie est belle à bord de l'Imocafoussier. Non, en fait, les journées sont vraiment très variables. On a des repères, des points qui sont importants. Les repas. C'est important de bien manger. Mais sans rire, c'est vraiment important de bien manger. Donc, voilà, les repas. On a les moments où on travaille la météo. Donc, la météo, elle est mise à jour. On a quatre mises à jour de la météo par jour. Dans une situation normale, on va en utiliser deux. Chaque fois, prendre la météo, l'analyser, la travailler, ça prend un minimum d'une heure. On va en venir à nuit. Je passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur à réaliser ce travail-là. Et après, la part variable des journées à bord de l'Imocafoussier, c'est les changements de voile, les ajustements de réglages. Parfois, il va falloir changer de voile très, très régulièrement. Et puis, parfois, on va garder la même pendant trois, quatre jours. Donc, c'est ça qui est vraiment variable, finalement. C'est l'évolution, à quelle vitesse les conditions changent. Ce qui implique de changer les réglages des voiles qui sont utilisés sur le bateau. Et puis, du repos, en fait, c'est quelque chose qui est très paradoxal. C'est que les moments qui sont les meilleurs moments en termes de navigation, c'est quand le bateau file, quand il est calé, que le vent est stable, que la mer glisse bien. Et en fait, à ce moment-là, au moment où c'est facile, là, il faut aller se reposer. Au moment où c'est agréable en termes de navigation, il faut aller se reposer. Parce que, par contre, quand le vent est fluctuant, quand il n'est pas fort, quand il y a un petit clapot qui empêche d'avancer, là, il faut être à fond sur les réglages. Donc, c'est très, très, très variable. Et alors, ce qui pimente le tout, c'est la maintenance. Parce qu'on parle souvent des avaries. Parce qu'elles sont, comment dire, on les voit, elles sont faciles à expliquer. Mais il y a tout un travail de maintenance. C'est-à-dire de faire un suivi de son bateau régulièrement. d'aller l'inspecter de l'avant à l'arrière, à l'intérieur, à l'extérieur. Et voilà, le bâton, on l'utilise quand même pendant longtemps d'affilée. Donc, il y a forcément des petites choses qu'il va falloir régler. Et ça, des fois, on a des petites surprises. Des fois, on a des surprises plus grosses. C'est ça qui vient pimenter notre quotidien.